bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations j'espère que vous allez bien voilà moi ça va tout va bien je scrappe voilà mon mari part un petit peu dans les champs donc je vais être tranquille j'attends toujours le moment pour que voilà est tranquille au salon pour m'installer et tout voilà j'espère que vous vous à vous allez bien voilà et puis eh bien nous allons partager encore aujourd'hui une jolie petite carte que j'aime bien petite carte pop up toute mignonne qui mesure 10 sur 10 voilà c'est tout mignon tout petit j'aime moi j'aime bien c'est petit voilà donc on va partager ça et puis on va sur les mains à tout de suite voilà donc pour faire cette carte donc j'espère que vous n'êtes pas trop loin je regarde il va nous falloir du papier donc j'ai pris dans ces blocs là vous savez je crois que c'est à lidl qui vendait ça je crois c'est des a5 assez rigide et puis à du orange du jaune du vert du bleu et du rose donc j'ai pris du vert cette fois je vais prendre du papier vert et puis on va venir faire cette petite carte que vous avez peut-être vu en short voilà une petite carte voilà 10 sur 10 et je l'aime bien et hop regardez c'est pop up et ça ressort on peut même mettre comme ça sur le dessus c'est mignon c'est joli ça fait un petit pop up sympa et c'est derrière qu'on écrit notre mort ici donc on peut le laisser à plat ici puis il y en a qui le relève donc voilà je trouve que c'est sympa après il faut le faire tenir comme ça donc là cette fois je le mettrai à plat parce que ça ça abîme le dos et puis après on pourra plus trop écrire donc je vais le laisser à plat le prochain donc là c'est mignon mais des couleurs mais ce qu'on veut et puis j'ai fermé avec un petit bon voilà donc j'aime beaucoup un petit pop up sympa donc j'ai vu ça sur quoi sur sur une chaîne il ya quatre ans je cherche les vieux tuto moi des fois je les remets à ma sauce donc c'est ça qui est bien donc il va vous falloir deux papiers de couleur unis ou voilà c'est comme vous voulez mais bon je prends un papier de papier unis de 20 cm sur 10 voilà on va faire des plis à 5 cm de chaque côté sur les deux et je fais mais très à 5 cm sur les deux pour l'instant 5 cm de chaque côté j'ai pas pris l'ardoise je vais aller la chercher ça sera plus facile pour vous voilà donc 20 sur 10 et un pli à 5 et un pli à 15 donc 5 et il reste 5 donc au milieu ça fait 10 donc le premier papier on le plie comme ça et le deuxième aussi sur le deuxième on va venir entre les deux donc à 10 cm ici en bas et en haut on fait deux points et on va relier on va faire des plis ici 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 on va faire deux grandes croix voilà qui vont relier nos points donc je prends un papier n'importe lequel et je viens à 10 cm donc je vais faire un petit trait en haut et en bas parce qu'il nous le faut sur les deux côtés je prends mon pioir je mets un coin le coin ici du bout jusqu'à mon point au milieu ici pour faire ma grande croix et je fais pareil du point ici à la pointe ici voilà on a notre croix et donc on vient de l'autre côté faire pareil de la pointe ici jusqu'au trait et là de la pointe un autre point ici on vient effacer nos petits traits parce qu'après ils vont se voir on efface et donc on vient faire tous nos plis voilà donc le milieu reste un carré comme ça et donc on va venir plier ici entre ces deux triangles là pour faire une pointe comme ça voilà donc on soulève ici et on soulève ici et on a des cellules et on a notre petit carré voyez ça fait comme ça donc ces deux là on les rentre d'accord et on plie comme ça on reprend le premier morceau alors je gomme aussi les petits petits bouts on fait nos plis donc ça ça va être la notre base voilà ce qui va servir de base et donc on va venir mettre nos points ici sur le trait ici sur chaque trait parce que ça a la même dimension et on va venir mettre de l'autre colle voilà voilà on met de la colle déjà sur le premier on fait on repris on appuie voilà je le retourne c'est plus facile donc tout en le tenant et on met sur le deuxième triangle ici et on appuie on le met en place on appuie on prend un petit chiffon s'il faut voilà on fait attention que ce soit bien tenu et on a notre petit pop up déjà oui comme ceci je pousse ça que ça a bougé voilà on n'a plus qu'à mettre des échos donc ici des chutes vous allez dans vos chutes c'est bien plus facile voilà je vais prendre les chutes ici donc je fais une petite marque à 2 mm du bord et je coupe un petit point c'est tiens que j'aime bien ça va être ce côté là et là on fait l'autre côté comme ça ça fera une image qui va se compléter vous allez voir voilà donc là je vais coller sur ma première page joli ça c'était dans mes chutes alors j'ai des belles chutes on a des belles chutes des fois voilà on l'a bien droit et l'autre aussi ça fera vert et rouge la couleur de nous et puis dedans on vient faire donc déjà notre premier carré ici on va prendre 6 et demi donc je vais le faire là dans celui là on va prendre le plus beau donc 6 et demi sur 6 et demi voilà je coupe voilà je coupe mon carré oui c'est tout facile voilà on a des images que je vais mettre ici donc là je vais garder en entier voilà pour faire les autres je vais prendre aussi des chutes qui me restent c'est pas la peine d'utiliser voilà je vais faire des carrés de 4 cm donc là c'est pas très drôle je vais recouper là c'est pas très drôle le papier donc on va faire 4 sur 4 voilà c'est tout petit et on vient le plier en deux dans le sens de la diagonale je vais faire des petites triangles voilà je vais les coller ici ça fera un petit peu de rouge et puis je vais faire du vert voilà c'est un petit peu petit mais ça va aller voilà je vais en faire un autre je vais prendre la même dimension puisque voilà donc je vais faire 4 sur 4 alors 4 sur 4 pour l'autre côté voilà que ce soit pareil et en diagonale voilà voilà mes deux petits coeurs mes deux petits triangles vous voyez c'est tout simple j'aime beaucoup cette petite carte je vais sûrement en faire plusieurs pour les copinettes peut-être pour celles qui ont des calendriers je sais pas on verra voilà donc je vais ensuite prendre un peu de vert voilà pour rester dans les mêmes champs voilà ça j'enlève et puis pareil je pensais 4,3 on va dire on va faire un peu plus grand 4,3 de chaque côté et deux fois voilà comme ça on a nos deux carrés donc je coupe et j'arrive et je coupe en diagonale aussi désolé désolé si vous ne voyez pas j'arrive vers tout de suite voilà on a nos quatre petits triangles aussi on la met de chaque côté comme ça ça fera vert et rouge cela est mieux 4,3 c'est la bonne mesure donc si vous faites cela mettez à 4,3 aussi ça sera bien sinon tant que c'est pas très très grave mais c'est mieux et voilà le dernier là enfin encore un carré à faire voilà voilà donc le carré c'est même que celui-là donc je l'ai fait à 6,5 donc je vais reprendre le même parce que c'est joli à 6,5 aussi c'est bien ça utilise les chutes vous voyez il n'y a pas besoin de reprendre du papier ça utilise toutes nos chutes ça c'est bien voilà et donc je le coupe en deux aussi en diagonale voilà donc on a le côté blanc qu'on va mettre ici plutôt on va mettre ici plutôt et l'autre côté ça peint voilà ça fait beau ça fait Noël le sapin Noël et le sapin ici voilà et voilà regardez comme c'est joli ça fait un joli petit pop-up sympa voilà ici on peut mettre un mot joyeux Noël oui d'ailleurs je vais sûrement mettre je vais sûrement mettre ça voilà un petit joyeux Noël que j'ai en tampon je le mets sur une petite chute ici donc là je le colle sur une petite chute rouge voilà ça fait un petit tour un petit contour j'aime bien j'aime bien mettre à chaque fois un petit contour c'est plus joli voilà et je vais sûrement le mettre aussi en attendez j'ai de la colle partout je vais le couper droit voilà et la mettre en 3D donc est-ce que j'ai quelque chose non j'ai du j'ai celui là on va quand même mettre ça celui de j'ai action tant pis je retire je retire l'ompericule allez ah j'ai pas d'ongles décidément désolée voilà voilà et puis je mets la colle et je le mets en plein milieu ah oui ça a tout bougé mon étiquette quoi voilà je le mets en plein milieu voilà ça fait super voilà on peut faire des petits stickers sur les bords on peut voilà j'ai sorti des petits trucs voilà un rouge je vais mettre tout ça alors là je vais mettre alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre on pourrait mettre le 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 que j'ai acheté un entier voilà donc je vais le construire là je vais le recoller sur un papier pour que sur du papier vert parce que comme il est voilà je vais faire ça colle voilà les ciseaux on la colle je vais faire le tour je vais faire le tour et ce qui me tiendra mon ruban voilà ça se met comme ça je vais le mettre comme ça ici je vais coller cette partie là la moitié voilà il y a peut-être beaucoup comme ça j'aurai du mettre mon ruban j'aurai du mettre mon ruban attends hop mon ruban alors je vais prendre comme ça se souffle ce truc ça c'est très neuf Alors je vais prendre le plat quand même, celui-là doré. Bon j'arrive le temps que je défasse le truc. Voilà donc j'ai mon ruban, je passe derrière, je fais pour faire mon nœud là et là je mets ma colle. Comme ça mon ruban va tenir aussi en même temps. Voilà et j'ai plus qu'à faire mon petit nœud. Et puis bon si on a des stickers, on peut mettre des stickers dedans. Voilà et on écrit notre mot ici. Donc voilà quand on enlève le ruban, ne le collez pas derrière pour qu'on puisse écrire. C'est pour ça que je le laisse comme ça. Voilà et Joyeux Noël ! Voilà c'est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi un petit pouce. Je ne sais pas si j'étais dans le champ. Donc je remontre. Voilà Joyeux Noël ! Et voilà on écrit ici derrière. On passe notre ruban et on fait notre petit nœud ici sans côté. Voilà, pas que ça s'ouvre. On n'oublie pas de brûler les bouts. Je vais recouper un peu. Et je brûlerai mon ruban. Voilà. Avec mon ciseau et colle. Non c'est pas grave. Voilà je trouve que c'est mignon. Bon ça cache un peu le truc derrière. Mais vous voyez il y a aussi du guide. Voilà c'est sympa. Une petite étiquette. Et chouette. Voilà. Moi j'adore. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto sympa. Voilà. Gros bisous à tous. Au revoir. Et voilà. Et voilà.